J'ai une anecdote qui était, est-ce que je vais à une matinale de radio ? Moi, je n'ai pas fait assez, je ne suis pas assez douée, je pense que ce n'est pas mon sujet, je ne suis pas préparée, je ne sais pas parler, etc. Et en fait, évidemment, la veille, j'ai dit, j'ai mal au bide, truc classique, je n'y arrive pas, je n'ai pas assez bossé, le mec est dur, tout est arrivé, alors que je m'étais préparée comme jamais. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un challenge, de toute façon, on se prépare, et puis le prochain, c'est juste qu'on avance. Et la journaliste a été incroyable, et c'est elle qui m'a donné une clé, comme on en a toutes, on s'en donne toutes après. Je l'ai appelée, je lui ai dit, non, vraiment, j'ai vraiment ma voix qui n'était pas recevable, parce qu'en fait, c'était faux. Et elle m'a dit, vous avez peur ? Elle m'a dit, oui, elle m'a dit, c'est normal, ça fait peur. Mais en fait, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour toutes les autres femmes. Et ce jour-là, je savais qu'arriver avec les cheveux qui n'étaient pas bons, pas bien coiffés, arriver en étant fatiguée, arriver avec peut-être avoir travaillé 60% et pas 100% du sujet, ce n'était pas grave, parce qu'en fait, j'allais donner envie à d'autres femmes de potentiellement se lancer, et aussi parce que je n'étais pas parfaite, ça allait permettre à certaines femmes de se dire, ok, c'est cool, en fait, on peut y aller à d'autres manières. Donc voilà. Merci. 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 Merci.